bonsoir notre invité de ce soir est médecin anesthésiste réanimateur mais dans une autre vie il est aussi le président et le fondateur du cd mm le centre de découverte du monde marin ce soir nous recevons un homme de la méditerranée au sens plein du terme bienvenue richard chemla bonsoir bonsoir richard chemla alors vous entretenez depuis longtemps une relation intime j'allais dire une relation de symbiose avec la méditerranée car vous êtes un passionné de plongée sous marine c'est vrai je suis un passionné de méditerranée je crois que c'est cette méditerranée elle est passionnante à la fois au niveau des hommes et au niveau de sa géographie et c'est vrai que la plongée en méditerranée est quelque chose d'exceptionnel alors qu'est ce qu'on ressent justement quand on quitte le monde éthérien et qu'on s'enfonce comme ça au fond au fond de la mer on quitte pas le monde éthérien on est sur cette belle boule bleue sur cette planète terre mais qui est composé de plus de 70% d'eau d'eau salée alors quand on plonge c'est exceptionnel parce qu'on découvre toutes les astuces qu'a créé la nature pour les animaux la faune et la faune pour les protéger pour les permettre de se reproduire de grandir j'ai eu je dis un très bon moniteur de plongée qui se reconnaîtra qui s'appelle françois giliberti qui m'a d'abord permis de me libérer des contraintes techniques technologiques et après d'approcher du droit ce monde marin exceptionnel et puis de le découvrir après par des livres on est toujours de la théorie ou de l'expérience pasteur disait toujours c'est toujours la première la théorie qui engage le dialogue scientifique donc il faut commencer à découvrir la vie dans les livres et la vivre après sous l'eau cet émerveillement cet étonnement cette passion est ce qu'elles se sont affadis avec le temps ou est ce qu'elle reste toujours aussi vivante et forte au contraire elles sont devenues j'allais dire plus guidés plus instructive puisque au départ c'était l'émerveillement du jeune les yeux écarquillés de voir sous l'eau tel monde incroyable un exemple sous l'eau les animaux certains animaux sont fixés donc voyez alors que sur terre seul un les animaux comme ou les hommes ou les humains tout ce qui vit peut bouger mais pas le reste c'est incroyable ça c'est un exemple non au contraire j'ai permis les livres la lecture l'apprentissage m'a permis d'être toujours passionné mais de découvrir d'une façon j'allais dire plus logique ce monde sous marin mais de rester toujours émerveillé alors cette passion vous avez décidé de la faire partager et en 1991 vous fondez le cd mm le centre de découverte du monde marin est ce que vous pouvez nous parler de cette aventure alors pas tout seul on plongé et on s'est retrouvé donc sur ce fameux bateau jaune donc de gilberti on s'est retrouvé avec certains plongeurs et on était étonné parce qu'il y avait des plongeurs qui jouaient ce s'appelle tech technique il fallait descendre à 65 mètres à 4 à 70 mètres moi je suis pas très fort pour ça et donc je me suis tourné vers la biologie et on s'est retrouvé comme ça un petit groupe de cinq ou six en justement n'étant passionné de découvrir des animaux qui peut être qui pouvaient être à la fois microscopique enfin quelques millimètres parce qu'on pouvait les voir eux et puis d'autres gigantesques et on a dit il faut absolument faire découvrir encore une fois qu'est ce qui a sous cette ligne bleue on a créé qu'avec des bénévoles de 1980 le centre de découverte du monde marin j'ai lu cette formule sous votre plume la mer est un livre il faut apprendre le langage de la mer aux jeunes générations c'est oui c'est vrai c'est la mer la nature en fait est un livre c'est un petit peu je compare avec par rapport à mon métier aux maladies c'est ce qu'on appelle dans les malades la sémiologie des signes cliniques qui vous parle et c'est pareil la nature vous parle elle a des contraintes elle a des lois et si vous ne connaissez pas ces lois vous pouvez d'abord les enfreindre sans savoir hélas et c'est des accidents et si par contre vous les connaissez alors elle va s'ouvrir à vous elle vous apprendre et donc apprendre les signes c'est la première façon d'aborder j'allais du côté classique normal pas humaine d'un côté de la nature on parle nature on l'apprend et vous vous voyez vous comme un transmetteur comme un passeur de savoir vers les jeunes générations alors je me vois pas comme un passeur je me vois comme peut-être parce que le mot est difficile aujourd'hui non comme quelqu'un qui essaye de l'ouvrir la porte je suis plutôt un ouvreur j'ouvre les portes je ne rentre même pas dans la pièce à travers la porte je montre à j'essaye de montrer comme combien la pièce est belle alors quelques mots le cd mm qu'est ce qu'on y fait quelle forme prennent ces découvertes justement alors plein de formes plein d'action heureusement j'ai une équipe exceptionnelle avec à leur tête à la tête céline brossard qui est la directrice qui est océanographe de formation encore une fois on revient sur le rôle important des sciences et bien à la fois il ya une activité jeune de tous âges de la découverte de ce monde marin mais c'est aussi des chemins littoral donc des balades littoral pour les jeunes l'apprentissage scolaire extra scolaire des stages en mer puis pour les pour les adultes aussi bien sûr on a des découvertes de ce monde marin et bien ce soir nous recevions un homme passionné l'ambassadeur de la planète mer à nice richard chemla bonsoir richard bonsoir à vous bonsoir à tous